Hello ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube ! Hi ! Welcome to my YouTube channel ! Aujourd'hui, je vais faire un défrisage. Je sais, il va y avoir déjà des révoltes. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu défris tes cheveux ? Sois fière de ce que tu es. Les gars, moi, je suis fière de ce que je suis. Mais, le matin, quand je me réveille, que mes cheveux sont comme ça, quand je mets 40 minutes à me faire un chignon, franchement, je me pose des questions. Et là, je me dis, est-ce que c'est ça que je veux ? Quand j'étais petite, ma mère m'a défrisé les cheveux. J'ai déjà essayé. J'ai été nappie. À un moment donné, il y avait la vague de ce qu'on appelle les nappies. Donc, les cheveux non défrisés, les cheveux naturels. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être le moment pour moi de laisser mes cheveux respirer, d'arrêter de les torturer. Donc, j'ai arrêté complètement. J'ai coupé mes cheveux. Je les ai laissés repousser naturellement. Au début, ça allait quand ils étaient comme ça. Quand c'est arrivé là, 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 à peu près, je ne pouvais plus. Je faisais des tissages. Je faisais ceci, des nattes, cela. Mais pour faire un chignon, j'ai dit non. Ça a duré à peu près trois ans, trois ans et demi. Donc, j'ai quand même pris le temps de tester la chose, de voir si j'y est arrivé, machin, la détermination. Eh ben non, je suis vraiment désolée, mais ça ne marche pas. Je n'aime pas trop me saouler avec les cheveux, les ceci, cela. Je veux faire mon chignon en dix minutes. Je sais, je sais, je peux faire des tissages, je peux faire des nattes, je peux faire tout ça. Mais le truc, c'est que tu n'as pas tout le temps des nattes et un tissage sur ta tête. Donc, j'ai décidé de défriser mes cheveux. Donc là, mes cheveux, ils étaient déjà défrisés. Là, en fait, ça a repoussé. Donc, j'ai des repousses. Donc, je vais les redéfriser moi-même à la maison. Donc, allez-y, déchaînez-vous sur les commentaires si vous voulez. Moi, je défrisse mes cheveux. Pourquoi j'ai ça sur ma tête ? Tout simplement parce que j'ai mis ceci. Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'huile de palme. C'est ce petit fruit que vous voyez là. Cette huile est hyper hydratante. Elle adoucit les cheveux. En Afrique, il y a beaucoup de jeunes femmes qui l'utilisent pour faire pousser leurs cheveux. Moi, en fait, mon objectif en me défrisant les cheveux, c'est de montrer qu'on peut se défriser les cheveux et avoir des cheveux sains, avoir des cheveux en bonne santé. Évidemment, le défrisage, c'est quelque chose de chimique. Mais, si vous prenez soin de vos cheveux, comme quand vos cheveux sont naturels, eh bien, ça va marcher. J'ai vu plein de filles qui ont des cheveux là, jusqu'en bas du dos. Elles les défrisent et ça marche très bien. J'ai mis ça sur mes racines, sur mes pointes, pour protéger mon cheveux contre le défrisage que je vais faire. Et avant ça, pendant une semaine, je me suis frotté sur mon cuir chevelu et sur mes cheveux, sur la longueur de mes cheveux, du beurre de karité pur. Ça fait deux heures que j'ai, donc, l'huile de palme sur mes cheveux et là, je vais donc poser mon défrisage. Crime of nature. La seule marque qui vraiment nourrit mes cheveux comme il faut. Donc, il y a toute une gamme de crèmes of nature qui est à l'huile d'argan. J'en ai également profité pour me racheter ceci. Donc, c'est du gel pour les petits cheveux de devant là. Et, ils ont sorti un nouveau conditionner qui vous détend les cheveux. Ceci. Donc, c'était un spray qui écrit chaque étoile. Donc, en fait, il faut l'agiter avant de l'utiliser. Et ça, je l'utiliserai après mon défrisant. Pour nourrir mes cheveux. Voilà. Petite parenthèse. Il faut savoir que moi, j'ai arrêté complètement de sécher mes cheveux quand je les lave. Prenez une petite serviette quand même avec vous. Eh bien, c'est bien. Sur le paquet, ils ont mis toute la gamme d'huile d'argan. Voilà. C'est de cette gamme dont je vous parlais. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? J'ai l'impression de faire un unboxing. Non, non. Tu te défrisse les cheveux, Katia. Voilà de quoi est composée la boîte de défrisant. La crème défrisante sans soude, l'activateur, shampoing neutralisant, traitement intensif. Oh ! Ça, j'aime bien ça. Ça, c'est une fois que vos cheveux sont secs. Vous mettez ça. C'est une huile qui va permettre de nourrir vos pointes essentiellement. Ça, il n'y a pas ça dans tous les défrisants. Et enfin, vous avez la notice avec vos gants à l'intérieur. Vous avez une petite spatule qui va vous permettre de mélanger votre défrisant. Voici la notice. Là, vous avez les gants. Avant de toucher tout produit ou ouvrir toute boîte, vous prenez vos gants. Alors, petite astuce. Moi, ce que je fais souvent, c'est que vu que les gants sont grands et que là, vous voyez, c'est un peu loose. Parfois, quand vous touchez, vous malaxez, etc., le gant commence à sortir de la main, en fait. Le gant s'en va. Donc, moi, je prends toujours un élastique et clac ! Je viens bloquer le gant comme ça. Vous prenez votre pot. Vous voyez que là, c'est de la qualité. Même le pot est bien hermétiquement fermé. Voilà. On prend l'activateur et vous allez venir le verser dans le pot. Vous mélangez. Donc là, j'ai bien mélangé comme vous pouvez le voir. Donc, ça y est, je suis prête maintenant à poser mon défrisant sur mes cheveux. Tout d'abord, je vais partager mes cheveux en quatre. Et là, il ne faut pas oublier qu'on va défriser les racines et pas les pointes. Et ensuite, vous venez faire des nattes pour chacune de vos parties. Là, je vais partager mes quatre parties et je vais venir appliquer mon défrisant au milieu pour la première étape. Et ensuite, petit à petit, je vais avancer vers l'avant et avancer vers l'arrière de la tête. Ne surtout pas toucher les bordures de votre tête. Il faut laisser vraiment les ages et tous les petits cheveux de devant et de derrière pour les dernières minutes. On ne touche pas aux pointes. Merci. On va pouvoir mettre le défrisant sur l'avant et sur l'arrière de la tête. Les zones où vous n'avez pas beaucoup de cheveux comme moi, là, je n'en ai pas beaucoup. Là, vraiment, ce sera au dernier, au dernier, au dernier moment. Donc, là, j'ai laissé passer quelques minutes et je vais maintenant venir appliquer le défrisant sur les deux parties que je n'avais pas touchées à cause du peu de cheveux. Je vais donc venir masser mes cheveux pour pouvoir faire pénétrer le produit et ensuite, je vais le garder sur ma tête 10-15 minutes et on rince. Là, on veut assouplir le cheveux, on ne veut pas le brûler. Quand vous massez, essayez toujours de ne pas aller jusqu'aux pointes. Voilà. Donc, je vais encore laisser 5 petites minutes. Et voilà, les amis. Donc, là, le défrisant a bien pris. Maintenant, il est temps d'aller laver tout ça. Je vais laver mes cheveux et ensuite, je vais vous montrer ce que ça a donné. En attendant, vous pouvez aller regarder mes autres vidéos. Ou sinon, vous pouvez rester sur celle-là et ensuite, aller regarder les autres. Donc, voilà, je vous mets des liens. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, donc là, c'est bon. J'ai fini de laver mes cheveux. Je suis assez contente du résultat. Ça ne m'a piqué à aucun moment. Là, je vais donc appliquer le traitement intensif. Vous prenez ensuite un peigne à grandes dents, comme ceci. Vous allez venir peigner gentiment vos cheveux. On va laisser poser pendant 30 minutes, le temps que le soin prenne bien dans le cheveu. Et ensuite, vous rincez. Et voilà, donc là, j'ai rincé mes cheveux après le soin. Et franchement, je suis assez satisfaite parce que ça ne m'a pas démangé. Ça ne m'a pas piqué. C'est vraiment, mais vraiment, le défrisant qui respecte votre cuir chevelu, qui respecte vos cheveux. Donc là, on va passer à la dernière étape. On va appliquer la petite huile. Exceptionnellement, je vais sécher mes cheveux pour vous montrer le résultat final. Mais par contre, le sèche-cheveux, je vais le mettre vraiment à une température plutôt tiède, pas trop chaud, pas trop froid non plus. Et là, on va venir sécher les cheveux. Voilà, donc là, vous pouvez voir que mes cheveux sont bien assouplis. Vraiment un défrisage avec du cheveu épais, du cheveu bien nourri. Vous voyez pourquoi je vous ai dit de ne pas toucher vos pointes ? Parce que pour que ça fasse un résultat comme ça, là, la qualité de mes cheveux, elle est juste exceptionnelle. Vraiment, regardez. Là, toutes mes pointes et tout, tout est nickel. Là, ça va pousser petit à petit, mais là, on est quand même sur une bonne qualité. Voilà, donc mes cheveux sont défrisés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, liker, commenter, activer la petite cloche si vous n'étiez pas encore abonné. Abonnez-vous. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que mon défrisage est réussi ? Est-ce que, voilà, vous trouvez que mes cheveux sont mieux ? Donc, n'hésitez vraiment pas à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir regardée. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon où vous êtes. Voilà. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...